Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment contente de vous retrouver pour un point lecture puisqu'il n'y en a pas eu la semaine précédente. Donc aujourd'hui c'est avec 3 romans et une BD sur laquelle j'ai pas mal de choses à dire du coup je préfère m'arrêter là et vous proposer à la limite plus de choses dans le prochain book haul pardon, prochain poids lecture en sachant que à mon avis ces 15 premiers jours de septembre je risque de vous publier plutôt 3 vidéos par semaine avec des très courtes que 2 donc voilà, bon du coup on va très vite commencer avec le premier roman que j'ai déjà lu en août mais je sais plus quand alors ça s'appelle Un fond de vérité c'est de Milos, non Zygmunt Zygmunt Milosewski et c'est publié chez Mirobol édition donc c'est un auteur polonais dont j'avais déjà lu le premier roman c'est un auteur de thriller et là en fait il renouvelle le bah le il renouvelle quoi ? il renouvelle le coup quoi avec un deuxième thriller avec toujours le même enquêteur qui est Théodore Saki j'espère que je le prononce à peu près comme il faut pardon en fait désolé il y a le petit blanc là en fait il est donc Théodore Saki il est procureur de métier jusque là il était procureur à Varsovie donc dans la capitale mais suite à une affaire un peu compliquée et surtout à cause de son divorce il se rend à Sandomiers donc c'est un petit peu plus la banlieue et c'est une petite ville toujours pour exercer les fonctions de procureur alors c'est une ville dans laquelle il est au départ plutôt dans une phase de dépression parce qu'il n'est plus avec sa femme c'est de sa faute il ne voit plus sa fille qu'il adore et les cas de qu'il a à prendre en dossier d'instruction c'est pas les mêmes qu'à Varsovie quoi et puis un jour le cadavre d'une femme est retrouvé devant l'ancienne synagogue de la ville donc là ça va commencer à déchaîner pas mal de questions pourquoi ? parce que la Pologne a une histoire très très complexe je vais revenir sur ce point au niveau des juifs du communisme du nazisme et tout le tintouin donc ce meurtre là la question qui se pose c'est est-ce que c'est un meurtre rituel juif puisque la jeune femme qui est tuée n'est pas du tout juif de confession ou bien est-ce que c'est un meurtre par un malade qui se sert des rituels pour détourner l'attention parce qu'évidemment les médias vont se ruer sur l'affaire alors outre le fait que dans à peu près les 100 premières pages alors qu'il en fait quasi 500 on a quand même beaucoup beaucoup de temps passé sur Théodore Saki sa dépression sa solitude machin 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 et que moi ça m'a un petit peu saoulée ça aurait pu être peut-être mieux présenté mieux introduit si c'était des petits bouts à des petits moments mais j'avoue que l'enquête déjà l'enquête sur la mort de cette femme et puis après encore un autre cadavre qui est en lien avec elle qui va être retrouvé l'enquête est intéressante parce que effectivement voilà elle va remuer l'histoire et nous en tout cas moi j'ai énormément appris sur la complexité de ce qu'a traversé la Pologne et ça sur ce point là historiquement l'auteur il a rempli un contrat qui était au départ pas celui qu'on attendait totalement puisqu'un thriller voilà je ne m'attendais pas forcément un thriller aussi historique que ça et je ne suis même pas sûre que le terme soit juste en fait la Pologne elle a une histoire qui est très très compliquée comme beaucoup de pays de l'Est et comme je vous le disais un petit peu en introduction elle a connu une période où les juifs ont été il n'y a pas de fumée sans feu à mon sens mais c'est des propos qui sont compliqués à tenir ont été aussi stigmatisés comme des assassins des pilleurs des voleurs etc en même temps il y a eu aussi donc ça c'est plutôt l'époque communiste en même temps il y a eu après le nazisme où là ils ont été tués en masse avec d'autres même des polonais et bien sûr d'autres pays qui n'étaient pas forcément de confession juive je ne vous rappelle pas l'Holocauste et donc Saki en fait et son équipe ils vont devoir démêler le vrai du faux et du coup l'auteur est obligé de nous expliquer l'histoire de son pays et ça moi ça m'a passionné parce que du coup je présume qu'il a quand même dû s'appuyer sur des faits historiques et il y a notamment l'intervention d'un rabbin qui essaye d'expliquer le plus justement possible les torts que peuvent avoir les juifs avant la seconde guerre mondiale les torts qu'ils peuvent avoir maintenant et la différence à faire avec ce qui s'est passé au niveau de Hitler la Shoah l'Holocauste etc et ça c'est vraiment très très bien traité quant à l'enquête elle est vraiment intéressante parce que c'est des meurtres qui sont plutôt bien ficelés au vu de la fin et du coup j'ai pas trouvé de fausses notes comme je disais à part cette insistance un petit peu sur la vie de Saki mais bon c'est le héros qui est récurrent en tout cas pour le moment donc ça peut se défendre et en tout cas ça n'empêche pas du tout de s'accrocher à la lecture donc je vous conseille le premier que Sigmund Milosevski a écrit je vous conseille aussi celui-ci surtout pour les personnes qui sont passionnées d'histoire et qui ont envie d'en apprendre encore plus c'est vraiment un livre qui a plusieurs niveaux de lecture et moi j'ai passé un extrêmement bon moment avec lui alors du coup c'est vrai que peut-être qu'on prend un peu plus de temps pour le lire pour essayer d'appréhender tout au niveau non pas de l'enquête mais au niveau historique parce que finalement c'est vraiment très intéressant mais ça reste ultra compliqué le second roman que je vous présente c'est Rebecca Keane le tome 4 ancestral de Cassandra O'Donnell publié chez Gélu alors je vais vous faire un rappel quand même rapide de Rebecca parce que je veux pas vous spoiler les 3 premiers tomes ni même celui-ci Rebecca Keane c'est une sorcière une sorcière Vicari ou Vicari je sais pas comment ça se prononce donc c'est une sorcière qui est très puissante mais elle a eu une relation avec un vampire et les Vicaris ont en horreur en particulier les vampires et les démons donc c'est le péché ultime qu'elle a fait Rebecca parce que de cette relation est née une petite fille petite fille qu'on voit grandir au fil des tomes et qui prend vraiment une importance qui s'appelle Léonora donc en fait Rebecca a quitté son groupe de sorcières sa famille aussi et elle vit maintenant dans le Vermont elle est prof de français parce qu'elle a des racines françaises dans une faculté où travaille aussi sa meilleure amie et en fait elle est là pour être tranquille avec sa fille sauf que elle a eu dès le début des ennuis avec des créatures surnaturelles donc on a eu pas mal les loups-garous on a eu les sorcières mais plutôt les potionneuses ça c'est la particularité de Cassandra de rejouer avec les mythologies et j'adore on a eu aussi les vampires bien sûr et les démons les démons encore pas trop trop et là en fait on s'intéresse un peu plus aux mutants donc Cassandra sépare des loups-garous donc ça va être tout ce qui est les panthères-garous les ours-garous les mangous-garous enfin donc voilà donc du coup finalement elle a repris en fait une place dans le dans le vermont importante puisqu'elle est à Saïm c'est à dire que c'est elle qui va avec le le direct enfin avec le haut les hauts directeurs de de l'assemblée surnaturelle du vermont donc de toutes les races si on peut dire elle travaille pour eux et elle doit réguler tout ce qui se passe au niveau surnaturel quitte à tuer et donc dans ce tome voilà moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on on apprend à mieux connaître les les mutants et notamment Ali qui est leur leur chef ce que j'ai je l'ai adoré je sais pas si je l'ai dit clairement mais j'ai adoré ce quatrième tome j'avais même oublié à quel point je l'ai lisé vite je disais que sur un fond de vérité qui fait quasiment le même nombre de pages on est quasiment à 500 pages sur les deux j'avais mis un peu plus de temps celui-ci en deux jours il a été mangé parce que voilà il y a une écriture il y a un humour que Cassandra O'Donnell fait très bien passer qui font qu'on a pas envie d'arrêter de lire ce bouquin et puis du coup il y a eu aussi beaucoup de questions autour de la fille de Rebecca et moi ce côté un peu ordinaire ça me ça me plaît énormément parce que du coup le côté plus fantastique a une place importante mais pas que et ça je trouve que c'est une superbe idée qu'a eu Cassandra O'Donnell de mettre beaucoup de quotidien quand même de parler de son rôle de mère dans tous les dans tous les romans et de voir cette gamine évoluer et puis là on sent je vais peut-être me tromper mais on sent qu'il va y avoir quelque chose avec les démons un peu plus que ce qu'il y avait eu dans les tomes précédents parce que Cassandra est obligée de parce que Cassandra pardon Rebecca est obligée de passer un pacte mais je n'en dis pas plus et voilà moi c'est vraiment une saga je peux vous dire uniquement foncez lisez-la faites-vous plaisir il y a 6 tomes ils sont tous sortis donc voilà je sais qu'il se prépare quelque chose d'autre autour de Rebecca Keane je ne sais pas quoi exactement c'est pas grave dès que je sais je vous promets que je vous en parle et pour terminer avec avec Ancestral avec ce quatrième tome ce qui a été tip top c'est la fin mais vraiment les 3 ou 4 dernières lignes une fin inattendue dans ce tome mais que moi je voulais depuis super longtemps donc merci Cassandra O'Donnell d'avoir fait ça elle m'avait prévenu quand j'ai acheté ce tome là que je ferais bien de prendre le 5 aussi rupture de stock à Montreuil pour le 5 du coup c'est vrai que j'ai très très envie de le lire le plus rapidement possible pour me souvenir de tout ce qu'il y a dans celui-ci et d'enchaîner sur cette fin mais en tout cas voilà à nouveau je ne suis pas déçue je suis même enchantée de ma lecture j'ai eu un moment de lecture génial et je crois que ce sera le maître mot de ce point lecture le troisième roman c'est à nouveau un coup de coeur les mystères de l'arispem de Lucie Pierre Apajot le tome 2 les jeux du siècle qui est paru chez Gallimard jeunesse alors si vous me suivez depuis pas forcément le début mais déjà un petit moment vous savez que j'ai eu aussi un coup de coeur pour le premier tome donc deux coups de coeur sur deux tomes à la suite c'est rare ici mais alors moi je suis trop contente alors qu'est-ce que c'est les mystères de l'arispem donc on est dans une chronie parce que Lucie Pierre Apajot a eu envie de se dire que lors de la commune en France donc plutôt 18ème siècle ça ne s'est pas passé comme ça s'est réellement passé elle a tout réinventé donc en gros les le comment dire le les nobles le clergé de l'époque n'ont pas pu endiguer la rébellion la révolte la révolution quelque part des parisiens surtout et ils ont été exclus de Paris au départ et on leur a pris leur bien donc ils sont soit à l'étranger soit dans un petit coin paumé de France totalement appauvri soit certains se cachent dans ce qui s'appelle maintenant l'arispem et l'arispem c'est une cité état c'est à dire qu'elle ne fait plus vraiment partie de la France elle est en autonomie avec une présidente qui a d'ailleurs mené la rébellion donc c'est Michel l'ancien elle a une place plus importante dans ce tome et là on va changer de siècle c'est à dire qu'on est en 1900 alors c'est pas tout à fait vrai il y a un petit rappel d'ailleurs dans ce tome puisqu'on change de siècle en 1901 mais on s'en fout et donc sont organisés des jeux alors on va toujours suivre Nathanael donc Nathanael c'est en fait un enfant de noble qui ne le savait pas du tout parce qu'il était à l'orphelinat et il est arrivé au moment où les orphelins essayent de trouver un métier et lui il veut être bouché et donc Carmine on avait comme héroïne déjà dès le premier tome doit faire ses preuves en fait et elle le veut comme apprentie et puis Liberté Liberté qui elle est une plutôt une jeune fille qui vient de la province qui monte à Paris pour réussir parce qu'elle adore tout ce qui est technique elle a été repérée par Michel Lancien donc par la présidente et elle elle travaille maintenant dans la tour Verne puisqu'il y a aussi Jules Verne ouais c'est cool dans ce roman chronique steampunk à fond et et voilà donc voilà où en sont nos trois héros et en fait ils sont inscrits tous les trois pour participer au jeu à côté de ça il y avait donc le premier tome s'appelait le sang n'oublie jamais parce que les frères de sang c'est une organisation faite composée plutôt de nobles déchus qui veulent reconquérir leur pouvoir leur titre etc et qui dans le premier tome étaient un petit peu présents vers la fin mais pas trop alors que là ils deviennent de plus en plus agressifs ils font exploser des bombes dans Paris donc il y a des morts il y a des bâtiments qui sont abîmés et ils ont un vrai plan d'attaque qu'ils essayent de mettre en place heureusement Nathanael et Liberté sans le savoir ont des de quoi déjouer ces plans mais je vais m'arrêter là et donc du coup on va les suivre pendant les jeux alors on parle pas trop trop de ces jeux il y a deux confrontations qui sont décrites mais rien que ces moments là il se passe un milliard de trucs déjà il y a des risques qui sont pris ils frôlent la mort à plusieurs reprises et et en fait peut-être que c'est un petit peu dommage que les jeux inventés par Verne ne soient pas plus exploités moi en tout cas ça a pas du tout été un problème parce que on avance tellement dans l'intrigue je me suis tellement attachée à Liberté elle a une place énorme dans ce bouquin et c'est une gamine mais c'est l'anti-héroïne de base elle est ronde elle est brune elle s'habille mal mais elle est elle est hyper intelligente elle est hyper douée dans son domaine elle est très attachante parce que du coup elle essaye de il se passe aussi des choses assez tristes dans ce tome et elle essaye de d'aider tout le monde et en fait c'est elle qui malheureusement va se retrouver dans une une méga panade quoi du coup je sais qu'il faut que j'attende pour le le troisième tome mais voilà moi ce livre je vous le verrai dans le vlog parce que je pense que je vous verrai le point lecture avant le vlog je l'ai lu très 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 vite malgré la fatigue parce que c'est addictif parce qu'il n'y a aucun moment où c'est un petit peu plus plat non en fait il y a plein de choses il y a du complot il y a de la trahison il y a des des batailles enfin des ouais il y a de la baston il y a plein plein de trucs il y a des moments émouvants et franchement cette saga mais si vous hésitez encore j'espère avoir trouvé les mots pour vous dire qu'il faut il faut tenter le premier tome parce que je trouve je comprends complètement que Gallimard ait voulu que ce soit Lucie-Pierre Apajot qui succède à Christelle Dabos c'est un univers qui dépasse l'entendement qui est hyper original et moi je suis complètement fan de ce qui s'y passe de ce qu'elle nous raconte et je vais arrêter parce que je crois que j'en ai dit suffisamment enfin en tout cas j'espère en avoir dit suffisamment si vous avez des questions dites le moi en commentaire n'hésitez pas mais vraiment c'est des petits bijoux ces deux livres et j'espère que le troisième sera pareil elle est en tout cas en train de l'écrire j'ai hâte qu'ils sortent mais j'ai trop hâte et je vous disais pour terminer que j'avais lu aussi une bande dessinée et que j'avais beaucoup de choses à vous en dire parce que c'est un un ouvrage magnifique donc il s'agit de La guerre de Catherine II Julia Billet et Claire Fauvel c'est publié chez Rue de Sèvres et c'est vraiment une BD qui m'a bouleversée alors j'ai appris après mais c'est pas grave qu'en fait au départ c'est un roman de Julia Billet donc que vous pouvez retrouver j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les les le lien sur Livre Addict ou sur Babylou donc de quoi ça parle déjà alors en fait Julia Billet nous raconte l'histoire de Rachel qui est une jeune fille qui a été placée dans le collège dans la maison de Sèvres pardon donc c'est en fait un collège lycée mais qui accueille aussi des plus jeunes en tout cas on va dire un centre éducatif assez atypique et Rachel justement elle aime énormément y être parce que ça a beau être la guerre on est à peu près dans les années 42 quand la BD commence elle elle est bien là-bas parce qu'ils ont une manière d'apprendre qui diffère totalement de la manière très très classique de l'époque et avec son caractère elle s'y retrouve mieux et en fait elle a appris la photographie et c'est sa passion donc c'est pour ça qu'on la voit ici avec un appareil photo alors en fait ce qui va se passer malheureusement c'est que dans cette maison Rachel elle est juive donc elle va d'abord tenter de changer simplement de prénom avec une fausse carte d'identité pour se protéger des allemands qui deviennent de plus en plus agressifs avec l'entrée en guerre des Etats-Unis et puis du gouvernement de Pétain aussi des collabos parce qu'elle est à Paris mais ça ne va pas suffire donc après elle va devoir quitter Paris et passer en zone libre donc on va la suivre dans différents foyers et à chaque fois ce que lui a fait promettre la directrice de la maison de Sèvres c'est de bien prendre des photos et le format BD du coup prend tout son sens à ce moment là parce qu'en fait alors on a on a des planches totalement habituelles avec avec l'histoire mais on a aussi des moments j'essaye de vous trouver les bonnes pages où Rachel nous Rachel Catherine donc c'est son nom d'emprunt nous montre les choses à travers les photos et plus je cherche moins je trouve c'est super on va bien y arriver c'est peut-être même plus à la fin voilà par exemple vous voyez cette sur cette bulle là en fait voilà on voit à travers l'appareil photo et à la fin on le voit encore mieux parce qu'il y a plein des clichés qu'elle a pu prendre donc on la voit aussi développer ses photos et pour les personnes qui aiment la photographie ça peut être aussi très 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 intéressant et et voilà alors en plus j'ai été énormément bouleversée lorsque j'ai lu les dernières pages parce que et c'est très bien finalement de le savoir à la fin comme ça on lit le livre avec l'esprit totalement ouvert c'est une histoire vraie Julia Billet en fait a écrit l'histoire de sa maman certes en la romançant et en arrangeant certaines choses tant dans le livre que dans la BD mais du coup il y a des photos que je vous montre très rapidement je préfère que vous les découvriez par vous même des vraies photos voilà et des vraies photos de l'époque et c'est là où ça prend un sens encore plus pour moi encore plus touchant parce que du coup c'est un un hommage à ce qu'a vécu sa maman c'est un rappel de ce qu'elle a pu traverser le personnage de Rachel est un personnage qui est très très fort qui est vraiment dégourdi plutôt intelligent qui aime aider les plus petits qu'elle et qui a envie de remercier tous ces gens qui sur son trajet à travers la France direction l'Espagne à la fin ont su et ont bien voulu l'accepter même si parfois c'est dans des conditions très très rudimentaires mais elle se rend compte des risques qui sont pris et puis à un moment elle va être dans le mât qui est rencontré un couple qui est qui est très 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 émouvant aussi et savoir que toutes ces personnes elles ont existé ça rend encore plus ça m'a touché encore plus parce que parce que c'est pas uniquement imaginé en fait c'est tout ce que peut-être sa maman a raconté à Julia Billet et normalement je dois voir l'auteur prochainement et j'ai hâte d'échanger avec elle vous voyez la règle d'en reparler ça me remue beaucoup parce que voilà comment est-ce qu'on en vient à faire un livre à écrire une BD est-ce que c'est un besoin de témoigner à un moment précis ou est-ce que c'était finalement le fruit d'un cheminement le fruit du hasard bref je me pose plein plein de questions sur le processus d'écriture en fait et le besoin de transmettre mais c'est c'est vraiment un moment magnifique elle fait 160 pages cette BD et en plus j'aime beaucoup beaucoup ce qu'a fait l'illustratrice donc voilà il y avait tout pour me plaire et c'est ce que je disais ce point lecture a tout pour me plaire il y a eu aucun aucun livre qui était à moitié en fait tout a été très différent mais j'ai passé vraiment 4 lectures à la suite génialissime alors ça c'est vraiment des moments super rares avec un coup de coeur dedans des presque coups de coeur à côté une magnifique BD enfin voilà je suis comblée bref j'arrête de blablater émotions et déjà je vais vous remercier pour ceux qui sont encore là parce que mes points lecture j'arrive pas à les faire plus court j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je les ai aimées et de vous donner des raisons peut-être aussi de les aimer c'est voilà ma façon de voir les choses et puis voilà j'espère que vous vous avez fait d'aussi belles lectures que moi que vous en ferez aussi en septembre et d'ici là je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao